Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici maintenant, Paris-Ile-de-France, ici maintenant.com, pour nous écouter, nous regarder via internet. Énergie positive, le magazine tous les vendredis soir à partir de 23h. J'ai le plaisir, et le très grand plaisir aujourd'hui, d'accueillir André Moreau. Bonsoir, monsieur Moreau. Bonsoir. Qui nous vient du Québec. J'adore l'accent québécois. Ah, je parle le pur québécois. Le pur québécois, certes, mais il a quelque chose du soleil. Je trouve qu'il résonne dans sa musicalité, cet accent. Le soleil polaire. Ah oui, oui, le soleil polaire, c'est sûr que... On n'est pas loin du cercle polaire. Oui. Puis, nous avons un hiver rigoureux. On avait demandé à un Français, comment avez-vous trouvé l'été au Québec ? Il a répondu, je n'en sais rien, je ne suis resté que 11 mois. C'est l'humour québécois. Mais remarquez, vous avez exactement la même température en été au Québec qu'on peut en avoir en France. Oui. Avant ça, on se comparait à Moscou parce que c'était très chaud là-bas. Maintenant, on se compare à vous. Mais vous êtes sur la même latitude de... On est même un peu plus au sud. Mais notre pays est réfrigéré par le courant froid océanique, le Labrador. Oui, voilà. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission, M. Moreau. Je venais de terminer ma conférence lorsque j'ai appris que je venais vous voir. Alors, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Et pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, j'adore Wikipédia. C'est un site qui permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble globale pour définir des principes ou encore trouver qui est une personne, en l'occurrence vous. Je vais vous donner la définition selon Wikipédia. Vous allez me dire si ça vous colle à la peau. André Moreau est un philosophe et un éditeur québécois, né le 8 février 1941 à Montréal. Docteur en philosophie de la Sorbonne, il a écrit de nombreux ouvrages. Il a développé une philosophie classique possédant une épistémologie, une métaphysique et une éthique fondée sur une critique systématique de la matière. La démarche d'André Moreau est multidirectionnelle. Académique par ses traités, accessible aux intellectuels par ses essais et populaire par ses aphorismes et ses nombreuses apparitions à la télévision. André Moreau a édité lui-même un grand nombre de ses livres. Sa maison d'édition, André Moreau et compagnie, a publié entre autres les six volumes du journal d'un démiurge. Personnage controversé, dont le sérieux a souvent été mis en doute à cause de son vocabulaire inhabituel. Il a tenté de rendre la philosophie accessible aux profanes. Ses ouvrages, souvent fort volumineux, ne sont pas destinés à tout le monde. Il a fondé le mouvement jovialiste pour regrouper son public et poursuit la diffusion du jovialisme, éloge de la joie, au moyen de rencontres publiques au Québec et en Europe. Il a tenu deux marathons philosophiques à Montréal. Un premier de 20 heures sur l'immatérialisme en 81 et un second de 24 heures sur le jovialisme en 1983. Voilà où s'arrête la définition pour André Moreau dans Wikipédia. Alors, commentaire ? Je vois que vous êtes bien renseigné. Tout ceci est juste. Hormis un petit oubli. Un jour, que je répondais au téléphone à un journaliste qui me demandait des précisions concernant mon œuvre, ma pensée. Je lui avais dit un peu ce que vous venez de dire. Et quand j'ai refermé l'appareil, ma compagne à cette époque-là, Francine, était venue près de moi. Elle dit, tu as oublié de lui dire l'essentiel, que tu es un homme heureux. On peut dire que je suis un de ces hommes qui connaît la félicité parce que je dis oui à la vie, oui à tout. Et je ne travaille pas beaucoup parce que j'ai une horreur naturelle du travail. Et je ne trouve pas que c'est un signe d'intelligence de trop travailler. Et ça me donne du temps pour réfléchir. Vous savez, dans la vie, il nous arrive une foule de choses. Des abandons, des rejets, des ruptures, des congédiements. J'en ai subi tellement que j'ai maintenant beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser et me consacrer à mon inutilité. Ça c'est beau. Alors justement, est-ce que je peux vous appeler André ? Oui. Et vous, ça ? Laurent. Eh bien, Laurent, avec plaisir. J'aimerais d'abord parler de ce titre, philosophe. Alors j'ai eu l'occasion d'aborder un peu la philosophie. Je me suis posé à un moment donné la question si c'était ma voix. J'adore philosopher, si on peut dire ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ça me décourageait de faire des études de philosophie. « Car pour moi, tout à chacun est à même de philosopher. » Et on a un dicton en France, en tout cas, je ne sais pas si vous avez le même au Québec, qui nous dit « Prendre les choses avec philosophie ». Oui, ça c'est dans le sens commun du terme. Tout à fait. Vous savez, il y a des philosophes de formation et il y a des philosophes d'inclination. Les premiers connaissent, possèdent un certain bagage technique. Les secondes sont des gens, comme beaucoup de gens qui viennent m'entendre dans mes salles ou qui lisent mes livres, sont des gens qui ont un attrait pour l'intelligence. Parce que la philosophie, c'est un peu un art de bien-pensé. Et il y a des gens qui, n'étant pas intellectuels, ont malgré tout cet attrait que Thomas d'Aquin appelait au Moyen-Âge la libido siendi, l'appétit sexuel de la connaissance. Et ça, c'est un attrait qu'on retrouve rarement. Mais ce soir, il y avait quelqu'un qui se tordait de volupté devant les mots que j'utilisais pour exprimer des réalités invisibles. Et j'ai reconnu un voluptueux du savoir, du gai savoir. Alors, le philosophe, à travers les deux catégories que vous venez de citer, est-ce qu'il est nécessaire ? Qu'est-ce qu'un philosophe, en l'occurrence quelqu'un qui vit, d'écrits, d'essais philosophiques, qui enseigne la philosophie, qui fait des conférences ? Qu'est-ce qu'un philosophe de cette envergure ? À quoi sert-il, finalement ? Parce que la philosophie existe, en tout cas, on fait référence à la Grèce antique, certes. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on n'en est pas arrivé un petit peu au bout de ce qu'est la philosophie, de ce que devrait être un philosophe ? Eh bien, disons que j'aime beaucoup le mode antique de philosophie, comme Socrate, étendu dans l'herbe, qui parle à ses disciples. J'ai un peu cette façon de philosopher, car mes tentatives pour enseigner à l'université ont heurté les habitudes académiques. Et on m'a signalé que je ferais mieux de quitter les lieux. Et comme je ne comprenais pas vite, cela se passait en 1968, on m'a envoyé la brigade anti-émeute. Ça a fait un beau chiard, comme on dit chez nous. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu un penseur privé. Mais un penseur privé qui n'est pas nécessairement un intellectuel. Car dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes, très jeunes. Et de pouvoir saisir le sens caché des choses. J'ai expérimenté des expériences d'épiphanie, comme si les choses se montraient à nous dans un moment de ravissement, que le poète Shelley appelle l'enchantement du cœur. Même si l'on parle du désenchantement de notre époque, j'ai quand même grandi dans un monde enchanté, celui que je me suis fait moi-même en restant attentif aux choses, n'ayant pu poursuivre une carrière d'enseignant universitaire, je suis devenu un penseur privé, entretenu par ses disciples, et qui parle à des petits groupes restreints qui ont cette passion violente du savoir. J'ai toujours vécu ainsi, ce qui m'a empêché de devenir un fonctionnaire, parce que souvent les professeurs qui enseignent dans les universités sont des fonctionnaires. Je n'ai pas de programme qui m'est imposé, et étant très accessible, je réponds moi-même au téléphone. Les gens, puisque je demeure au même endroit depuis 40 ans, dans une tour près de la montagne qu'on appelle le Mont-Royal, bien, les gens savent où me trouver. Quand je fais mes réunions, j'offre le café. Certains apportent des sandwiches. J'ai un petit bichon maltais qui s'appelle Charlot, et qui adore les gens, donc il est mort. Sa devise, c'est « Je vous aime, donc je vous mords ». C'est charmant. Et il y règne une atmosphère magique. Quand Jackie, qui est venue vivre dans ma vie, il y a 17 ans, s'est présentée chez moi pour la première fois, elle a eu l'impression qu'il y avait presque une imperceptible poudre d'or qui voletait dans le salon. Et elle m'a dit plus tard, « J'ai pensé, je ne veux jamais partir d'ici ». Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est restée. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe, finalement ? Si vous parlez d'un penseur privé pour vous-même, et vu la définition que j'ai pu faire tout à l'heure avec Wikipédia, des différents ouvrages que vous avez pu écrire, qu'est-ce qu'un philosophe ? Un chasseur d'évidence sauvage. Voilà ce qu'est un philosophe. Donc, on n'a pas fini avec les philosophes, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et s'il n'en tient qu'à moi, il y en aura longtemps. Car, à 70 ans, je fais encore l'entraînement avec Poise et Alter. Je vis avec plusieurs compagnes. J'ai une façon de sentir les choses qui me rend heureux. Je ne suis pas un homme combatif. En fait, je suis un homme qui bénit. N'est-ce pas Nietzsche qui disait, « Il m'a fallu longtemps pour apprendre à bénir. Et maintenant, je sais que d'hommes qui prient, nous devons devenir des hommes qui bénissent. » Et on dit ensuite que cet homme-là était un athée. Étrange athée, n'est-ce pas ? Comme on disait qu'il était fou. Mais il savait interpréter au piano une sonate de Chopin sans fausse note. Quel fou étrange ! Alors, moi, j'ai pensé finalement que ma vie se confondait avec ma philosophie et ma philosophie avec ma vie. Je vis au jour le jour en assumant, vous allez trouver le mot étrange, un devoir d'imprévoyance. Le mot vient d'Isabelle Rivière, la fille du grand converti, Jacques Rivière. Et ce devoir d'imprévoyance m'entraîne à faire confiance à mon être profond, à laisser s'épancher dans ma vie l'abondance de l'infini. Non pas parce que je suis un croyant ou que je prie Dieu. Je vous l'ai dit. Je ne prie pas. Je bénis. Mais l'abondance de l'infini m'assiste. Je ne manque pas des choses élémentaires de la vie, le bonheur, l'amour, le temps. J'ai du temps. à ne rien faire pour penser. L'autre jour, on frappe à ma porte. C'est un vendeur de produits pharmaceutiques qui visite les médecins et qui a organisé ce midi-là un buffet. Et il lui restait une grande platée de nourriture chinoise. Il est venu m'emporter. J'en ai eu pour trois jours. Mes amis savent que je vais d'abord penser à produire un livre qu'à sauver ma voiture que je peux vendre pour payer l'imprimeur ou à prendre des vacances. Ils savent que je suis dévoué. Je suis un homme de dévotion à l'égard de la pensée. La fameuse pensée de la pensée dont parlait Aristote. Noésis Noésios Voilà ce qui me rend bien heureux. Cette clarté. Alors, quand les gens savent que vous êtes dans cet état-là, sachez que vous ne manquerez jamais d'argent pour payer votre loyer. parce qu'ils vous sont reconnaissants que vous soyez un consacré. Et ils n'ont peut-être pas le temps, eux, d'être consacrés. Mais, ils s'associent à vous. Ils vous apportent un soutien. Un jour, que quelqu'un remarquait que ma garde-robe était assez pauvre, avait déposé à ma porte, il avait déposé à ma porte une boîte pleine de chemises. et c'est une de ces petites chemises à manches courtes que je porte encore. Je ne manquerai jamais de vêtements. Je ne manquerai jamais de nourriture. Je vais vous parler de la magie un petit peu. Parce que lorsqu'on est un chasseur d'évidence sauvage, on tombe sur de très étranges choses. Je terminais mon repas avec une compagne et nous n'avions pas de dessert. Et le frigidaire était vide. Alors, ma compagne me dit, « Ce serait merveilleux si on pouvait avoir un dessert. » On frappe à la porte. Il y a là un homme de type caucasien, court, les épaules larges, le teint olivâtre qui me tend un paquet fleuri plein de rubans. Il dit, « Je vous apporte un cadeau. Ma femme vous aime. Mais je ne peux rester. » Alors, je reviens au comptoir où nous mangeons. Je développe le cadeau. J'y trouve un bijou. J'y trouve un livre. J'y trouve une enveloppe avec un gros billet. Et au fond, le dessert. Quand on est philosophe, on n'est pas porté à attribuer ce qui nous arrive à des causes. On croit à la synchronicité. Ma jeune compagne s'était exclamée, « Ça, c'est si merveilleux d'avoir un dessert. » Il nous a été servi immédiatement. comprenez-vous pourquoi je définis l'absolu comme un état de lumière qui se maintient en nous moyennant la conscience que nous en prenons et qui signifie dans notre vie la délivrance instantanée. La question qui viendrait, c'est pour arriver dans l'état de plénitude dans lequel vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'il y a la nécessité d'entreprendre un chemin ? Non. Je finis quand même. Si vous avez effectivement enseigné la philosophie, vous avez appris pour enseigner la philosophie, j'imagine que vous avez fait des études dans ce sens-là. Cependant, vous parlez de voir le sacré ou l'étrangeté des événements de la vie à travers le fait de les bénir. J'entends très bien ce que vous mettez derrière vos mots. En tout cas, je les ressens profondément. Cependant, avant d'en arriver là où vous en êtes à l'âge de 70 ans, quasiment maintenant, la question serait de savoir comment on accède petit à petit à cela. C'est-à-dire que pour être ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui, des hommes, des femmes, des philosophes, hommes, femmes, vous ont nourris, mais pas forcément des philosophes. Ça peut être peut-être votre voisin, votre voisine, ou peut-être des membres de votre famille ou des amis, que sais-je, qui petit à petit vous ont montré, alors, j'entends le chemin, peut-être que vous diriez un état d'être ou un état d'esprit, je ne sais, qui vous amenait petit à petit à vous installer profondément dans ce qui vous anime au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez ma pensée ? Si je prends votre question, vous allez être surpris de ma réponse. D'accord. Ça ne se fait pas petit à petit. Ça ne se fait pas par les autres. Tout ce que j'ai appris à l'université, il a fallu, en quelque sorte, que je le désapprenne. Mais, ça m'a laissé des dispositions intellectuelles pour comprendre et pour expliquer. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes sur Terre en vertu de ce que nous avons à être. C'est-à-dire que nous sommes sur Terre pour réaliser notre avenir qui agit sur nous. C'est ce qu'Aristote appelait l'antéléchi. Mon antéléchi, aussi loin que je me souvienne, était celle d'un philosophe. Très jeune, je savais que je n'étais pas né de mes parents, mais que j'étais né à mes parents. Tout jeune, je savais que cette histoire d'hérédité dont on nous abreuve n'avait pas de sens, car la seule hérédité possible est l'hérédité du futur. C'est ce que nous avons à être qui nous met au monde. Et cela se fait d'un coup sec. Il n'y a donc pas eu de cheminement chez moi. Je me suis senti préparé. Je n'ai pas eu à me préparer. J'étais prêt. J'étais fait sudique. Mes parents étaient âgés. Nous vivions dans un taudit. Mais il y avait en moi cet enchantement dont je vous parlais. Et j'ai eu la bonne idée d'accepter cela. Un peu comme d'autres vont devenir très riches parce qu'ils acceptent d'être riches. Vous savez qu'il y a un préjugé contre l'argent. Les gens n'acceptent pas facilement d'être riches. Ils veulent mériter leur prospérité. Ils veulent travailler très fort. Ils veulent se tuer pour se justifier. mais j'ai appris que l'abondance de l'infini ne passe pas par les banques ni par les maisons de crédit et que notre bien-être n'est pas assujetti à un salaire. Lorsque vous entrez dans l'être et que vous vous installez dans cette mensuétude pleine d'égard pour vous, pleine de tendresse pour vous, il ne vous manque de rien. vous êtes toujours comblés. Vous n'avez pas à travailler fort. Il vous suffit simplement de vous donner du temps pour penser à cela. Cela n'implique aucun cheminement. Je n'ai pas eu de maître. J'aurais bien voulu. Je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas trouvé. Je n'adhère à aucune tradition. J'entends beaucoup mes amis me parler de l'Orient, du Tibet, de Bénard à S. de Katmandou. Mais je suis mon propre modèle tout simplement parce que très jeune, j'ai entrepris de m'écouter et que mes parents ne m'ont pas détourné de moi. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi j'ai plutôt tendance à vous dire qu'on n'accepte pas à cela petit à petit. Petit à petit, on peut faire un progrès intellectuel. Petit à petit, on peut gagner la faveur de l'université, du public. Mais la sagesse est toujours quelque chose de déchaîné. c'est comme si très jeune, j'avais été frappé par un terrain. Il n'est pas possible d'être si heureux sans violence. La violence qu'utilisaient par exemple les grands tyrans du 20e siècle, eh bien moi, je l'ai mis au service de la douceur. Voilà, vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95.2, le magazine Énergie Positive ce soir avec André Moreau, philosophe, et je le mets entre guillemets puisque finalement ce n'est qu'une étiquette. Installez-vous confortablement dans votre lit, dans votre fauteuil. La nuit risque dans une certaine mesure d'être longue. Profitez-en. Une petite respiration musicale, le temps pour vous de vous installer. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec nous donc ce soir, André Moreau. André, alors il n'y a pas de cheminement à faire. D'accord. Cependant, très jeune, vous est venue cette évidence de cet état d'être et vous dites avoir eu la chance que vos parents ne vous détournent pas de vous-même. Alors, est-ce qu'il s'agit de lâcher prise, si on peut appeler ça comme ça, et vous pouvez nous donner votre vision du lâcher prise, sur le fait de ne pas vouloir très tôt, très jeune, pour vous, vouloir coller à des étiquettes, vouloir être vous-même, quoi qu'il en compte. et cependant, on pourrait dire, mais oui, mais alors, je ne sais, peut-être vos parents ou vos amis, comment vous percevez-t-il à cette époque-là, puisque à l'âge que vous avez maintenant, j'imagine que l'état d'esprit d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus ouvert à la différence que ne l'était par le passé, j'imagine certainement au Québec, autant qu'en France, donc d'accepter qu'un jeune petit garçon puisse être lui, sans vouloir rentrer dans des cases, peut déranger, peut déranger des potentiels amis, des membres de la famille, et généralement, on est dans cette optique quand on grandit, quand on est élevé, éduqué, dire, voilà, il faut que tu fasses plaisir à tes parents, il faut que tu fasses plaisir à ton professeur, et puis l'enfant, spontanément, le fait parce qu'il cherche l'amour. Apparemment, ce n'a pas été vraiment votre cas. Alors, comment expliquer, je dirais, cet état d'être qui très tôt était là pour vous ? C'est un concours de circonstances. qui vient de moi et que de moi, on se donne ses parents. Il faut un certain temps dans l'infini, une sorte de patience dans l'azur, comme dit le philosophe Reeves, pour comprendre ce que l'on veut vivre sur Terre. n'être, c'est se confronter à des limites. Ces limites ont un rôle à jouer dans notre vie. Aussi, devant quelqu'un qui se plaint des limites de sa vie, j'ai tendance à lui dire, bienheureuse limite qui, qui, en m'obligeant à me heurter à elle, m'aide à m'illimiter. Je vous ai dit que nous vivions dans un taudis, dans un quartier mal famé. Ma mère était une orpheline, mon père était un émigré. C'était la guerre. Il y avait donc des coupons de rationnement pour la nourriture. Dans la maison, tantôt, c'est moi qui courais après les rats, tantôt, c'est les rats qui couraient après moi. Et, un jour, ma mère m'a assis sur ses genoux et elle m'a dit de sa voix numéro deux. Vous savez que Young faisait une différence entre le numéro un d'une personne qui parle le langage commun de tous les jours et le numéro deux qui parle le langage de l'être. Et elle m'a dit mon fils, tu es surnaturel. Tu vas te conduire en respectant cela. Un petit garçon de sept ans qui se fait dire ça avec une voix qu'il n'a pas encore appris à identifier chez sa mère et comme saisie. ce qui s'est produit c'est que je n'ai pas rien lâché moi-là. Moi, je ne suis pas un adepte du lâcher-prise. Je suis quelqu'un qui se laisse être. Il y a une grande différence entre lâcher-prise et se laisser être. Mes parents n'ont pas mis d'obstacle au fait que je me laisse être. mais il y a des choses que je n'ai jamais lâchées. Je trouve naïf les adeptes du lâcher-prise. C'est un petit peu comme s'ils considéraient que dans la vie on est accroché à une bouée de sauvetage et qu'on a terriblement peur de nager et qu'à un moment donné il faudrait que quelqu'un nous dise ben oui, il faut lâcher là. De toute façon, si quelqu'un m'avait dit ça, je ne l'aurais pas écouté. À 12 ans, je savais déjà que j'allais être philosophe. Vers 40 ans, j'ai rencontré un de mes petits compagnons de l'école primaire et dit, est-ce que tu te souviens André, qu'à 12 ans tu nous as dit que tu étais philosophe? Il dit, moi je n'ai rien compris. J'ai dû aller voir dans le dictionnaire. J'ai dit, merci de me le rappeler. Je l'avais oublié. Donc, je savais ce que je voulais parce que j'étais attentif à mes inclinations. Vous savez, nous avons tous des inclinations et si on les respectait, on trouverait rapidement son véritable domaine. Lorsque nous sommes dans notre véritable domaine, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'errance, il n'y a pas de dérive. Nous sommes au milieu de nous-mêmes. Découvrir son véritable domaine très jeune est une bénédiction. Encore, il faut être attentif aux voix intérieures. Semble-t-il, je l'ai été. Vous savez, pourquoi j'aime tant le mot de Nietzsche, nous connaissons trop. nous ne pensons pas assez. C'est parce que il m'a semblé qu'apprendre, c'est un petit peu travailler à avoir une tête bien pleine, alors que ce qu'il nous faut plutôt, c'est une tête bien faite. si j'ai fait des études, c'est parce qu'étudier la philosophie était une chose facile pour moi. Si j'ai eu un véritable amour du grec et du latin, c'est que mon inclination ne me poussait pas vers le sport, ne me poussait pas vers les sorties dangereuses, mais vers les études. je n'ai jamais pensé que cela devrait me servir un jour parce que je l'ai fait par plaisir et effectivement ça ne m'a pas servi. Oh, j'aime bien parfois prononcer un mot grec comme le mot « aléthéia » la vérité. Je trouve que c'est un mot avec une consonance extraordinaire. j'organisais un jour un voyage qui était plutôt un pèlerinage en Grèce pour un groupe d'amis, une vingtaine, une vingtaine. Et parmi ces amis-là, il y avait beaucoup de femmes et une de ces femmes-là avait un mari jaloux. Alors, il avait tenu à nous accompagner pour surveiller sa femme et il avait probablement une certaine rancœur contre moi en voyant toutes ces femmes qui avaient du temps libre et qui voulaient m'accompagner alors que les maris, eux, travaillaient. C'était un peu comme ça à l'époque il y a trente ans. Alors, à un moment donné, nous étions arrivés sur le site de Delve. En fait, c'est un peu un pèlerinage aux sources que nous faisions. Alors là, j'ai commencé à parler d'Apollon, de la pitié, de Pythagore. Et lui, de mauvaise humeur, a dit, il faudrait que la vérité me frappe en plein front pour que j'adhère à ces folies-là. Quelques instants plus tard seulement, on entend un cri. C'est lui qui vient de s'étaler de tout son long. Et il s'est frappé le front sur une pierre du chemin. Alors, nous l'aidons à se relever. Il saigne un peu, il a une grosse bosse. Mais moi, je constate que ce n'est pas une pierre, mais que c'est comme un morceau de poterie antique que les eaux printanières ont fait remonter à la surface. Le morceau est grand comme ma main ouverte et il y a un mot d'inscrit là. Alithéia, la vérité. il venait de la recevoir en plein front. Les gens sont restés pensifs et quelques temps plus tard, alors que nous étions dans un restaurant et que j'exprimais des choses à propos d'Apollon en disant on se trompe quand on veut le réduire à un personnage mythologique. C'est comme un courant d'essence énergétique. Il y avait des photographes qui prenaient des photos des petits groupes qui est allé faire développer très vite pour les mettre en vente à la fin du repas et quand j'ai vu la photo où je parlais à mes amis, il y avait un poster au mur derrière moi. C'était la tête d'Apollon qui dardait sur moi ses yeux pensifs. Ce genre de choses n'est pas anti-philosophique. Socrate est allé lui aussi consulter l'oracle de Delphes. Pythagore était un initié de Delphes. Moi, je suis resté lié à la pensée grecque parce que c'est une pensée pleine de ciel et qu'elle nous propose au fond d'être des homo logos. Homo qui veut dire homme en latin et logos qui veut dire ciel, verbe, lumière en grec. Des hommes lumière, des hommes ciel. Vous comprenez qu'avec de telles convictions acquises très jeunes parce qu'elles allaient dans le sens de mes pressentiments, je ne pouvais pas adhérer aux théories scientifiques matérialistes qui voulaient que nous soyons des mammifères évolués, des animaux raisonnables. Comment adhérer à ce charabia quand nous comprenons que nous sommes des lumières pensantes? à travers vos propos me vient plusieurs choses. La première serait de savoir à travers cet homme lumière et notamment sur le fait que vous avez écrit un essai me semble-t-il sur le fait d'être démiurge. démiurge, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est étymologiquement parlant, le terme démiurge? C'est très amusant. Journal d'un démiurge. C'est un journal, c'est mon journal personnel sur 50 ans. Il comporte 24 tomes, dont seulement 9 maintenant sont publiés. Alors, je vous contais l'anecdote parce que tous les gens ne sont pas instruits, surtout ceux qui sont manutentionnaires dans les entrepôts et voulant savoir ce que les caisses comprenaient. Quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce que c'est un démiurge avait écrit journal d'une demi-urne. Alors, un démiurge, c'est un transformateur du monde. Regardez, un homme comme Platon n'a pas élaboré comme tel une philosophie de la création par un Dieu transcendant. Il n'était pas monothéiste au sens strict du terme. On sait qu'il croyait à un monde des essences, un monde des essences parfaites qui constituait au fond les archétypes de toutes choses sur Terre. Alors, il a utilisé une allégorie, l'allégorie du demi-orgos, c'est-à-dire de ce demi-dieu artiste qui, en voyant la beauté des cieux et pensant à ces pauvres humains sur Terre qui vivaient dans l'ignorance, le hasard et la confusion, s'est dit, « Créons un monde à l'image de ses beautés éternelles. » Mais le brave des miurges a mêlé ses vibrations à sa création. Ce qui fait que notre monde n'est qu'une pâle copie du monde éternel. Vous voyez là déjà une anticipation de la théorie du royaume des cieux dont parlait Jésus qui connaissait le grec, semble-t-il. En tout cas, il connaissait la première lettre de l'alphabet et la dernière puisqu'il disait qu'il était l'alpha et l'obéga. Alors, cette idée que ma vie était démiurgique vient de ce que j'ai toujours été convaincu que j'avais accès à des trésors. C'est un petit peu le complexe de Prométhée qui révèle aux humains le feu du ciel et qui paye cher par la suite pour avoir osé trahir les dieux. Alors, c'est comme si voyant tous ces trésors, je me suis dit, offrons-les à tout le monde. Alors que vous savez, dans la tradition, les initiés ne peuvent révéler ces choses qu'à ceux qui suivent le chemin de l'apprentissage qui mènent à l'illumination. Mais moi, je n'ai pas attendu. Je suis allé à la radio, à la télévision, je me suis mis à parler grec, à parler latin. Les gens, l'Église est intervenue, j'ai été réprimandé, j'ai subi des condamnations, on m'a expulsé, on m'a réemployé, car mon discours semblait faire monter les codes d'écoute d'une façon magistrale. Mais la censure veillait. J'ai eu des difficultés avec l'Église, avec le gouvernement, avec les médias, avec la police, et moi, comme un bienheureux, en fait, je parlais de la gloire du cosmos intérieur. Donc, le démiourge, c'est ça. C'est celui qui met à la portée de tous les beautés célestes, quitte à y laisser quelques vilains ingrédients qui se mêlent au rayonnement. Mais moi, c'est qu'en réalité, je ne suis pas un homme de la transcendance. Je suis un homme de l'immanence. Vous avez aussi mentionné tout à l'heure votre rapport à la souffrance, à l'image de la vérité qui se révèle à frapper cet homme qui vous suit à Athènes. Alors, la souffrance, pour vous, et peut-être très tôt, comment est-ce qu'elle vous est apparue comme étant quelque chose de nécessaire et peut-être comment cette dernière vous a révélé à vous-même? Vous allez trouver étrange ma réponse. Peut-être pas. Pour moi, vous savez, qui a vécu dans sa jeunesse dans un contexte étouffant, catholique, on souffrait parce que Dieu nous aime. j'ai vite compris que ce n'était pas vrai et que lorsque nous offrions nos souffrances à Dieu, c'était le mépriser et qu'il aurait bien fallu davantage lui offrir nos orgasmes parce que ça, au moins, c'est plaisant. Dieu n'est pas une poubelle. C'est ce que je me disais. Ensuite, je me suis dit, peut-être que la souffrance est due au hasard. j'ai pensé que ce serait bien injuste parce que je devinais qu'il n'arrive à un homme que ce qui lui ressemble. Par la suite, j'ai pensé que la souffrance était liée à notre finitude. Étant limité, nous nous heurtons à des géants, à des constructions, à des montagnes et on souffre. Puis finalement, j'ai abandonné toutes ces hypothèses et je me suis mis progressivement à penser qu'on ne souffre pas parce que Dieu nous aime, on ne souffre pas à cause du hasard, on ne souffre pas à cause des autres, on souffre à cause d'une étroitesse du champ de notre conscience. Et j'ai pensé, mais alors, Jésus, il suffit de s'ouvrir et c'est la félicité et c'est ça que j'ai fait. Je n'ai pas beaucoup souffert dans ma vie. Il y a toujours quelques brins d'ombre au cœur de la lumière. N'est-ce pas Jean-Paul Sartre qui nous parlait de petits îlots de néant au cœur de l'être? Bien sûr, mais on peut dépasser tout ça. Vous savez, le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut décider. Moi, je décide. Je décide. Je suis un volontariste du bonheur. C'est important pour moi de veiller à mon bonheur en premier et finalement de ne permettre à personne d'autre de me rendre heureux. Il m'est arrivé très souvent de dire à ma compagne, écoute, je vais te dire quelque chose que tu dois comprendre. Ne le prends pas mal. Je n'ai pas besoin de toi car je fais tout mon bonheur par moi-même. Mais j'ai grand plaisir à être avec toi et ce plaisir, mes chers. Il faut être culotté pour aller dire ça à une femme qu'on aime. Mais moi, ma vie n'est pas fondée sur le besoin. Elle est fondée sur le désir. Le désir nous rend libres. Le besoin nous accroche et nous maintient prisonniers. Le besoin, c'est un poids. Le désir, c'est une libération. C'est une erreur, ça, ce que les gens ont dit, que le désir est dû à un manque. Mais non. On peut se sentir plein et encore désiré. À l'infini, on peut ajouter plus un. Donc, est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment donné comme d'éclater quand vous parlez de cette infinité, cette vastitude? Cela peut donner le tournis? Oui. Et j'ai appris à affronter les fortes vagues. J'ai appris à me faire brasser par les remous. Et j'en ai fait finalement quelques-uns à l'occasion. à vrai dire, il y a, je crois, à Ravenne, une fresque où l'on voit un plongeur quitter un promontoire et il est tête première, il va tomber dans l'eau et il s'apprête. Il n'a pas encore touché l'eau. et ses pieds cependant ont déjà cessé de toucher la terre ferme. Il est comme suspendu vers son destin et il va entrer dans la mer qui est l'expression même de l'absolu. Et moi, je me suis toujours dit que j'étais ce plongeur qui, comme le matin pêcheur dont nous parle la Bhagavad Gita qui plonge dans l'océan sans se mouiller les ailes. J'ai osé plonger dans l'océan. J'ai osé dire en pensant à l'absolu « Ceci est à moi. » Et on dit que c'est un péché contre l'esprit de penser ainsi. Mais il n'y a pas eu de punition. Je n'ai pas été rabroué par le destin. C'est comme quand Mahomet est entré à la Kaba et qu'il a abattu à coups de bâton toutes les idoles. Les gens sont restés terrés chez eux à la Mecque pendant trois jours. Mais quand ils ont vu que les idoles ne se vengeaient pas ils ont adhéré à l'islam. C'est ce qui s'est passé avec moi d'une autre façon. Quand j'ai vu que je pouvais prendre l'absolu à bras le corps l'emporter par une sorte de violence créatrice et que il ne me serait rien reproché qu'aucun mal ne s'en suivrait eh bien je me suis maintenu dans cet état j'ai gardé cette audace cette fureur inspirée un peu comme celle des poètes italiens de la Renaissance qui était envoûtée par le tourment de l'inspiration mais c'est un beau tourment ça. Alors qu'est-ce que c'est que l'illumination ? On entend ce mot généralement à travers l'Asie mais pour vous ça représente quoi ? mais je n'ai pas de problème avec ça parce que je suis sain de ma propre lumière je ne cherche pas l'illumination je suis la lumière je vis dans la lumière et j'ai vécu des expériences où j'ai vu les autres si ce n'est pas en totalité se transformer partiellement en lumière je l'ai je l'ai conté ce soir je peux vous la conté cette nuit ainsi qu'à vos auditeurs j'étais descendu dans une région très sauvage du Québec la Gaspésie là où l'eau est glaciale en été et où le soleil plombe il faisait très chaud c'est un paysage rocheux âpre il tue les faibles il fortifie les forts c'est étonnant le nombre de malades qu'il y a dans cette région et moi j'étais avec une compagne j'étais très belle femme et elle aimait ça se mettre nue et alors nous avions fait l'amour au soleil nous étions donc heureux détendus fortifiés par cette mer rugueuse j'oserais dire et soudainement s'est produit quelque chose je ne sais pas si on me voit à l'écran mais imaginez le mouvement ici le mouvement de la lumière la tête la joue le cou tout devient un bloc de lumière le sein l'épaule et là je la voyais devenir lumière je n'avais pas bu je ne me drogue pas j'étais stupéfait et 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 ce n'était pas un reflet du soleil sur sa peau où perlait la sueur non c'était de la lumière tangible qui avait la forme de son corps et le phénomène s'est arrêté parce qu'elle aurait pu y passer au complet lorsque le chien du fermier s'est approché de nous il nous a comme distrait de cette extase et là je me suis dit tiens il y a notre corps est un corps de lumière je le savais mais là je l'avais vu sur moi là je viens de le voir sur quelqu'un devant moi je l'ai vu il devait m'arriver quelque chose de plus fort que ça avec la lumière je ne sais pas pourquoi mais c'est toujours en rapport avec la Gaspésie je devais quitter Montréal avec une de mes compagnes qui s'entendait particulièrement bien avec ma mère ma mère qui avait 90 ans et mon secrétaire j'avais amené mon secrétaire avec nous parce que nous allions dans une auberge où il y avait de nombreux services pour les personnes âgées et je les avais je leur avais donné des walkie-talkies comme ça je pouvais m'éloigner sans crainte ma mère était équipée pour parler à mon secrétaire et celui-ci pouvait intervenir c'était donc un moment où je n'avais pas de problème c'était les vacances le matin avant de partir de Montréal un phénomène curieux très curieux s'est produit vous savez parfois on se réveille mais on n'ouvre pas les yeux tout de suite on se détend on savoure le début de la journée et j'ai pensé il y a donc une grande lumière dans ma chambre mais j'ai pensé c'est le soleil du matin qui entre dans la chambre le ciel est bleu il fait très clair et là j'ai ouvert les yeux il n'y avait plus de chambre j'ai regardé où était mon corps et là j'ai compris Vivekananda quand Ramakrishna lui avait transmis le shaktipat et qui par terre hurlait où est mon corps où est mon corps je l'ai vécu les livres dans la bibliothèque étaient de la lumière le lit l'appartement tout s'était volatilisé dans la lumière et là la lumière n'avait pas pris la forme de mon corps c'est mon corps qui était lumière et j'étais cela quand vous vivez une expérience semblable vous ne croyez plus nécessairement à l'illumination parce que l'illumination implique soit un processus soit une démarche pour être initié on parle de recevoir la lumière on parle rarement de la donner et là voilà je ne la recevais pas je ne la donnais pas j'étais la lumière là ça ça a été le bouquet parce que comme tout le monde je m'étais souvent demandé comment les saints parviennent-ils à vivre des expériences extraordinaires bien ce jour-là j'ai compris que ces grandes expériences de Ramakrishna de Vivekananda de Saint François d'Assise étaient à notre portée nous avons tort de croire que il faut être un saint dans le sens traditionnel du terme pour vivre ce genre de choses je les ai vécu j'ai tout vécu regardez lorsque vous avez un coeur pur je pense encore à Mahomet dans un deuxième songe un ange s'était approché de lui lui avait ouvert la poitrine avait sorti son lui avait arraché le coeur il l'avait lavé dans la glace et la neige il l'avait replacé en disant voilà ton coeur est aussi pur que Dieu maintenant et bien moi je vous dis il s'est servi de Dieu peut-être pour faire comprendre ce qui s'était passé mais quand vous avez le coeur pur le coeur tendre lorsque vous voyez quelqu'un battre un cheval et que vous portez des bleus sur le corps c'est que vous êtes un avec toute chose vous êtes un vous n'êtes plus séparé de rien vous n'êtes plus séparé de Dieu vous n'êtes plus séparé des morts de l'au-delà vous n'êtes plus séparé de la réalité d'autrui vous êtes un avec tout le monde mais les autres continuent d'exister qu'est-ce que ça veut dire j'ai trouvé une formule et c'est là que mes études en philosophie m'ont servi je suis différent de tout le monde je ne suis séparé de personne je suis différent au niveau de l'essence je ne suis séparé de personne au niveau de l'être et voilà c'est simple j'essaie de dire ça à mes amis mais il y en a qui se sauvent en courant il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent m'entendre je n'attire pas les foules parfois il y a des gens qui m'écoutent en se tenant après les bras de leur chaise comme si j'allais les faire décoller du sol tout simplement parce que je n'ai pas peur d'avoir l'air fou je n'ai pas peur d'avoir l'air ridicule je n'ai pas peur de me faire indiquer du doigt dans la rue en disant voici le maniaque j'ai commencé par avoir l'air d'un maniaque sexuel parce que j'étais interdit d'enseignement dans la philosophie alors je suis allé enseigner en sexologie et maintenant je pense pour un théopathe valade de Dieu tout ce que je vous dis mes amis je vous le dis avec un accent de sincérité c'est vrai ça m'est arrivé ne doutez pas de ces choses là c'est formidable le miracle c'est ma vie quotidienne alors quand vous avez vu la lumière sur votre compagne oui après avoir fait l'amour oui vous dites que vous avez vu la lumière uniquement d'un côté de son corps oui est-ce qu'elle même a vu cette lumière non est-ce qu'elle a ressenti quelque chose vous lui avez parlé après ça oh bien entendu il semblait comme sortir d'un rêve c'était comme une transfiguration involontaire de sa part et partielle parce que par la suite elle devait me quitter parce qu'elle avait peur si j'ai été triste mais j'ai pu constater que lorsqu'on est triste notre tristesse ne fait qu'affleurer notre tranquille océan de bonheur beaucoup de gens autour de moi ont été sceptiques ou effrayés d'autres ont décidé de ne pas me contrarier au cas où je deviendrais violent c'est une façon d'avoir peur d'autres sont venus me voir en me disant est-ce que je dois me mettre à genoux sorcier de baff il y a des gens qui se sont mis à genoux devant moi vous ne le croirez pas j'étais dans une discothèque parce que moi moi qui me sens Dieu je danse je bois je ris la vie est belle j'aime les femmes et dans une discothèque c'est très bruyant voilà que ce monsieur arrive un petit monsieur bien habillé et j'étais à une table à quelques pas de la piste de danse alors il vient me voir ma compagne était en face de moi il se met à genoux pour me parler il me dit vous savez il dit moi je vous crois il dit voulez-vous voir ma femme elle vous croit aussi il me montre une femme modeste ce n'était pas Miss Monde il me dit vous la trouvez belle je dis elle est belle oui elle est belle il dit je vous l'offre prenez-la là je le regarde en me disant dans une discothèque ça fait un discours très étrange alors il tourne les pages de son portefeuille il me montre ses enfants il dit ils sont beaux mes enfants j'ai dit oui il dit prenez-les là il m'est venu une idée j'ai dit mon cher ami merci de ta dévotion mais comme tu le sais je me sens Dieu je n'ai pas besoin de les prendre ils ne m'appartiennent déjà là son visage s'est illuminé il est reparti et je ne l'ai plus jamais revu mais voilà quelque chose de tout à fait singulier parce que moi là figurez-vous j'ai appris la philosophie avec des penseurs rationalistes ou des phénoménologues comme Paul Ricoeur je suis un homme qui ne sert pas nécessairement à des des tours de magie je ne suis pas un sentimental lyrique je suis un homme qui veut vivre totalement mais qui s'est trouvé engagé dans un processus de démolition systématique de la matière et qui semble planer au-dessus du monde comme le titre d'un très beau roman de Virginia Woolf l'indique la traversée des apparences les mots me manquent puisque je suis vraiment avec vos propos et à travers ce que vous dites il y a beaucoup de choses qui sont soulevées allez-y allez-y j'essaie de ressentir comment pour les auditeurs il serait intéressant de pouvoir aborder telle ou telle chose vous dites qu'il n'y a pas de chemin à faire cependant vous dites avoir appris certaines choses donc le fait d'apprendre et s'il n'y a pas de chemin à faire comment les deux peuvent se combiner finalement est-ce que cet état d'être et notamment quand vous dites avoir le coeur pur est-ce qu'avoir le coeur pur vous avez dit c'est quelque chose que l'on décide de vivre dans cette immanence c'est quelque chose qu'on décide là ici et maintenant or vous avez mentionné le fait que petit à petit dans votre vie vous avez appris des choses dans le sens où apprendre c'est se ressouvenir on apprend que ce que l'on sait déjà autrement en quelque sorte c'est se ressouvenir le temps joue un rôle capital vous savez j'étais avec une compagne le soir c'était comme une magicienne cette femme elle avait le don de créer des atmosphères et quand je montais chez elle cela fait des années il n'y avait pas encore d'ordinateur comme on a aujourd'hui disponible facilement je montais avec mon mon appareil pour taper mon dactylo et je tapais et elle elle était dans le lit avec un vin blanc glacé du rein et elle me regardait comme c'était une enchanteresse j'étais porté lorsque j'avais tapé un certain temps à vouloir me reposer aller vers elle cette femme s'offrait toujours à moi comme une fleur je me rappelle que nous étions en train de faire l'amour lorsque il m'est venu une grande idée je garde toujours partout où je vais un calepin comme celui-ci et un crayon je lui dis ma chère Carole je suis sous le coup d'une inspiration je dois noter alors je me dis si j'interromps brusquement notre étreinte elle va se fâcher elle aura raison alors je ne m'interromps pas je mets mon calepin sur ses seins et je note cette phrase prodigieuse le temps use le fini et accomplit l'infini là elle m'a regardé elle dit c'est moi qui t'ai inspiré ça puis je dis ça a l'air alors nous avons continué à faire l'amour et plus tard j'ai inscrit ce mot dans un de mes livres et j'ai noté inspiré par Carole tel soir telle année quand on vit comme ça il n'y a pas de différence entre la chair et l'esprit et je me suis souvent dit je ne peux pas avoir tort parce que je le vis mais si j'ai raison Saint Paul a tort ah ça c'est sûr parce que ce qu'il nous propose c'est une bataille entre la chair et l'esprit et entre la chair et le sexe la chair la sensualité Saint Paul est un puritain c'est une sorte de stoïcien Saint Paul alors quand je vois ça je me dis mais la lumière est toujours là et là j'en ai trouvé une autre quelque part la grâce est le poids de clacté de l'être mais moi je peux pleurer de joie quand j'ai ce genre d'inspiration et je parle d'inspiration non pas parce que ça vient d'un ange ou de Dieu je parle d'une inspiration parce que ça descend sur moi des hauts cieux de mon être profond n'étant séparé de rien je ne peux m'en remettre à un recours extérieur je m'en remets donc à moi-même comme si une partie de moi-même éduquait l'autre partie c'est un petit peu comme la distinction que fait Spinoza entre la nature naturante et la nature naturée en moi cela se présente ainsi comme s'il y avait un côté actif de l'infini et un côté passif du fini et que ces deux aspects-là se combinaient ce n'est pas à vrai dire une bipolarité je vais vous expliquer c'est quelque chose de très beau que certains poètes ont entrevue parce que les poètes parlent un langage divin et un jour Paul Valéry dans ses cahiers avait dit ceci parfois je pense plus que je ne suis et parfois encore je suis plus que je ne pense il venait de compléter le cogito cartésien qui nous dit à peu près ceci je pense donc je suis puis ça s'arrête là puis il n'y a pas d'éclaircissement ni de mode d'emploi par la suite cartésien et tavard de métaphysique il disait qu'il suffit de faire deux semaines de métaphysique par année et que c'est assez mais moi quand j'ai lu Valéry je me suis dit c'est comme ça que ça marche dans notre vie parfois nous sommes plus dans l'être que dans la personne et parfois encore nous sommes plus dans la personne que dans l'être mais alors quand on est plus dans la personne on éprouve parfois déception mélancolie hésitation mais l'être est toujours là alors là on dit à l'être vas-y fais ce que j'ai à faire pour moi un peu comme Aurobindo disait à ses disciples quand vous êtes trop fatigué pour faire le yoga demandez au yoga de se faire tout seul par contre à d'autres moments quand je suis plus dans l'être alors là mes avis j'en perds en moi la position de l'infini et je fonce rien ne peut m'arrêter alors qu'est-ce que pour vous qu'est-ce que représente l'égoïsme quand vous aviez mentionné à une de vos compagnes que vous n'aviez pas besoin d'elle que vous suffisiez à vous-même peut-être que pour ceux et celles qui nous écoutent et vous l'avez mentionné d'ailleurs au tout début sur le fait que finalement vous étiez quelqu'un qui pour vous le travail ne représente pas grand chose que vous aimiez prendre votre temps avoir du temps pour vous pour penser oui et donc je reviens sur cette idée d'égoïsme alors peut-être que vous faites une distinction entre égoïsme et égocentrisme mais dans quelle mesure finalement il est bon de se donner à soi-même d'abord premièrement il faut comprendre que de la même façon qu'on peut repérer comme Young l'a fait un aspect numéro un de notre personnalité le nomme ainsi et un aspect numéro deux cela correspond à un système d'émotion un système de pensée cela affecte la voix je pourrais dire quand il y a deux niveaux le premier niveau de la pensée c'est le niveau où se situe tout le monde qui ne se soucie pas d'être qui se sent divisé qui travaille beaucoup et sans réaliser qu'en travaillant autant il prive les siens les leurs de leur présence et il y a le second niveau de la pensée qui a son organisation et ce second niveau de la pensée contredit pratiquement le premier niveau au premier niveau quelqu'un qui ne pense qu'à soi est livré à son égo appelé ça égoïsme ou égocentrisme c'est la même chose au deuxième niveau celui qui ne pense qu'à soi est généreux envers lui-même il maintient le rayonnement de sa lumière et cela fait du bien à tout le monde sans qu'il ait à se mêler de leur vie une de mes compagnes est morte après 40 ans de vie avec moi elle est morte le 26 août dernier c'est tout proche et en lisant le tome 7 du journal d'un demi-urge je tombe sur une pensée qu'elle avait relatée et où elle dit André il y a des gens qui nous abaissent quand on les côtoie parce qu'ils sont pleins d'ombre mais auprès de toi je me sens élevé parce que tu es plein de lumière elle m'a dit ça je me suis dit elle est merveilleuse cette femme-là elle voit ça à une telle femme vous n'avez pas à vous expliquer vous n'avez pas à lui dire si je te dis que je n'ai pas besoin de toi ce n'est pas parce que je ne t'aime pas c'est parce que le lien qui me lie à toi c'est une inclination un plaisir une dévotion mais ce n'est pas un besoin comme ceux qui disent j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi si tu t'en vas je vais me suicider bien ça là c'est laid c'est loin qu'on puisse dire c'est primitif c'est grossier j'oserais presque dire c'est chrétien parce que le christianisme se tient au premier niveau de la pensée excusez-moi je m'en dis je vous ai entendu même si vous avez baissé le son c'est un plaisir de vous avoir André Moreau ce soir avec nous dans le cadre de ce magazine énergie positive alors André on continue sur toutes les questions que je peux aborder avec vous il y en a de bon nombre j'essaie de trouver peut-être un lien qui puisse réunir à travers vos propos et que les questions pour éviter d'aller dans tous les sens et une certaine cohérence et notamment sur la sexualité on a compris pour ceux et celles qui nous écoutent peut-être depuis le début de l'émission que vous avez plusieurs compagnes oui et j'aimerais relier sur cette idée du coeur pur alors comment comment peut-on concilier l'idée d'avoir un coeur pur d'avoir plusieurs compagnes et comment d'après vous on peut jouir de la relation sexuelle qu'est-ce que la relation sexuelle vous avez écrit de nombreux livres d'ailleurs par rapport à ça oui d'abord j'hésite à parler de relation je parlerai plutôt de communion d'accord moi je vis en état de communion et comme je laisse mon être prendre toute sa place je ne suis pas un être positionné uniquement sur le plan spatial local je rayonne imaginez une structure vivante pulsante se mouvant et étendant au loin des rayons terminés par des mains et qui vont toucher dans plusieurs directions des êtres variés quand le soleil brille il ne touche pas qu'une certaine partie de la population il brille pour tout le monde lorsque l'on se développe métaphysiquement que l'on devient comme Bouddha ou Jésus pour ne penser qu'à eux je pense à chez les musulmans Al Al-Aj le fondateur du sophisme il est évident que nous ne sommes plus engagés dans une relation directe bi-univoque c'est comme une vague et elle va de tous les côtés vous savez j'ai pris très au sérieux alors que j'étais encore très jeune ce mot de Jésus dans l'évangile qui dit allez croissez multipliez-vous je n'ai pas pensé que c'était une invitation à nous multiplier comme les lapins je n'ai pas pensé que c'était une invitation à faire beaucoup de chrétiens par des conversions j'ai plutôt pensé qu'ils nous disaient de nous multiplier de nous-mêmes comme si nous pouvions nous coefficienter par l'infini si vous êtes si vous êtes infinis à travers une chair pulsante et rayonnante de votre foyer de lumière vous allez toucher au moins les gens les plus proches de vous puis ils vont être saisis par cette grâce par cette douceur par cette folie c'est une belle folie tout ce que je peux vous dire c'est que les seules fois où j'ai eu dans ma vie affaire à des femmes jalouse c'est des femmes qui étaient incapables de passer du premier niveau de la pensée au second c'est des femmes qui prenaient les choses de façon terre à terre elles voyaient mes femmes aller vers elles puis elles pensaient que c'était un complot parfois je suis parti en vacances avec une compagne puis elle me dit André ta nouvelle amie Londres on devrait l'amener avec nous c'était l'enfer elle n'était pas éduquée les gens sont habitués à former des couples moi j'en suis rendu à penser ce que pense Léo Ferré dans sa chanson quand il dit quand je vois un couple je change de trottoir parce qu'on ne peut pas s'enfermer à deux dans une coquille de toute façon ces soi-disant couples qui se sont jurés fidélité qui l'exclusivité vous savez tôt ou tard ils vont finir par trouver quelqu'un qu'ils vont dissimuler parce qu'il y a toujours un petit fantôme dans un couple à deux et parfois il y en a plusieurs et alors va commencer le mensonge alors que c'est si facile quand on vit de façon ouverte de présenter une nouvelle compagne à sa compagne régulière de présenter un homme à son mari de l'inviter à dîner allons-nous nous battre comme des sauvages éternellement comme les hommes de Cro-Magnon pour la possession de la viande et des femmes vous savez voir bien que cette histoire-là ça ne tient pas debout c'est une hérégie stoïcienne qui a été transmise comme un virus à l'église les stoïciens détestaient le corps et l'église a associé à cela de détester le plaisir il y avait au Moyen-Âge des gens qui faisaient l'amour habillé au Canada français on vendait il y a 60 ans des combinaisons penmans qui s'ouvraient en avant pour qu'on puisse pénétrer sa compagne sans se déshabiller et les religieuses les petites soeurs entraient dans le bain habillés passaient leurs mains en dessous du vêtement pour se laver car on croyait que la vue de leur propre corps aurait pu les rendre voluptueuses écoutez est-ce que nous sommes dans une âgile de fou j'ai passé à travers ça ça a peut-être joué un rôle dans le développement de ma pensée peut-être que je me suis dit dès l'enfance je ne serai pas comme ça mais je vais me taire en attendant d'être plus grand quand je pourrai exprimer ma pensée librement pour ne pas avoir des remontrances moi c'était pas mes parents qui auraient pu me faire des remontrances c'est les tous les professeurs au Québec les institutrices c'était des frères des sœurs des prêtres même au collège classique dans les années 50 c'était des personnes croix des jésuites des dominicains il y en avait une variété incroyable c'était très rare qu'on voyait un laïc nous parler et moi pendant ce temps j'entretenais en moi des pensées libératrices lassives et j'allais chercher à la bibliothèque des textes de poètes érotiques latins avec la langue originale sur la page de gauche et la traduction sur la page de droite parce que je trouvais les livres scolaires ridicules évidemment je possédais un latin équivoque parfois mes professeurs s'en étonnaient je connaissais le langage de l'amour bien sûr je lisais Ovid Horace Catul forcément mais moi j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas vivre compartimenté je n'ai jamais accepté les compartiments quand un ouvrier venait me voir en me disant je ne comprends pas votre concept d'intussusception il dit pourtant je pense que je le sais j'ai regardé le contexte de votre traité vous lisez mon traité le grand traité sur l'immatérialisme de 800 pages il dit oui mais je dis où avez-vous trouvé ça je l'ai acheté dans une librairie de livres usagés mais je dis vous vous y retrouvez bien il dit corrigez-moi si je me trompe il dit l'intussusception et tu sais comme s'il y avait quelque chose qui grandissait en vous je dis oui mais que cela ne pouvait pas grandir de rien et qu'il fallait y mettre une participation et se convertir à cette croissance fantastique mais je dis vous avez tout compris l'intussusception est ce qui fait que l'être s'investit dans une personne au moment où celle-ci se convertit à lui il avait tout compris c'est un draveur il y avait quatre années d'école primaire alors moi j'ai expliqué à des gens simple ce que je pensais des pensées que même des professeurs de la Sorbonne ne comprenaient pas parce que j'étais un original je me rappelle monsieur Pucelle étrangement nommé qui était un grand immatérialiste un professeur qui enseignait Berkeley à l'université de Poitiers faisait partie du jury de soutenance de ma thèse et à un moment donné il me coinçait et c'est évident que comme on dit j'étais pas gros devant ces attaques et à un moment donné il m'est venu une idée je me suis rappelé que Lénine dans sa critique de Berkeley avait employé ce mot là alors je dis monsieur Pucelle comprenez-moi si Berkeley dit que les choses sont des idées ce n'est pas parce qu'il convertit les idées en choses c'est parce qu'il convertit les choses en idées elles deviennent alors des empiriaux symboles le visage de cet homme est gris sévère s'est assoupli et il m'a dit je vous envie ce mot je venais de il allait voter pour moi pour la soutenance un mot cet art des mots la majorité des mystiques qu'ils soient catholiques musulmans ou hindous ils ne les possèdent pas c'est pourquoi on piétine c'est pourquoi on se dit ah les mystiques ils nous enseignent la voie du coeur ah oui et que faites-vous de la voie du sexe et que faites-vous de la voie de l'intelligence au lieu de vous isoler dans des compartiments pourquoi ne pas ignorer la voie triomphale de l'être d'accord dans le cadre des relations avec les femmes c'est une chose pourquoi vous enfermez effectivement et puis l'amour si on a pour une personne on a certainement pour deux pour trois pour quatre comme le montre l'expérience alors la relation sexuelle oui mais pas uniquement la relation sexuelle comment est-ce que vous l'envisagez comment vous envisagez par exemple la masturbation que ce soit pour les hommes pour les femmes le libertinage DSK Dominique Strauss-Kahn je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité aux Etats-Unis j'adore cet homme c'est un homme de pouvoir il se permet tout mais attention il donne une très mauvaise image de la sexualité parce que moi je ne vois pas ça comme ça dans la vie j'ai eu la chance alors expliquez-nous d'être séduit par les femmes plus que je ne les ai séduites alors regardez cette manie que j'ai de bénir c'est-tu drôle de manie moi je bénis mes compagnes quand je fais l'amour pour moi l'amour de la part de l'homme tenez-vous bien c'est une antique notion très technique quand l'homme fait l'amour à une femme il lui transmet s'il le peut le logos spermaticos Saint-Augustin parlait des raisons séminales parce qu'on est au niveau de la raison mais j'ai découvert que la femme pouvait littéralement ressusciter un homme en faisant l'amour en lui transmettant le logos hystericos alors on a deviné la racine grecque du mot utérus et comme cela se faisait dans de grands transports dans l'état moderne on a parlé de fureur utérine puis on a adouci l'expression et on a parlé d'hystérie on en revenait à la signification primitive du mot l'hystérie étant une sorte de crise d'ouverture quelqu'un est tellement désireux de s'ouvrir que soudainement il ne voit plus rien il est aveugle 20 minutes 2 jours quelqu'un d'autre dame très correct avec de bonnes manières bien habillée s'en va sur la rue et soudainement elle lance quelques jurons orduriers à haute voie et il n'y a personne alors là nous sommes devant une manifestation hystérique de copro la lit il y a une décharge on veut s'ouvrir d'autres entrent en convulsion mais saint françois aussi entrer en convulsion et sainte thérèse d'avilla et il y a des sculptures au vatican où les femmes qui reçoivent la lumière de dieu qui éprouvent la contemplation béatifique ont le visage de véritables mourantes érotiques en plein orgasme alors voyez-vous il y a une sexualité terre à terre pour les gens du premier niveau de la pensée puis il y a une sexualité plus vaste plus grande Dominique Strauss-Kahn est sans doute au premier niveau de la pensée quoique j'ai été indigné de voir comment on l'avait à Villy à New York tandis qu'un homme comme moi qui vit dans cette abondance de l'infini il n'est certainement pas pour dire oh non oh non la sexualité c'est trop mal propre mais voyons donc ça aussi ça fait partie de l'infini c'est comme les gens qui me disent que pour parvenir à l'initiation suprême il faut se délivrer de l'ego vraiment c'est avec un ego fort qu'on va à l'être disent qu'il faut il faut museler le mental voyons mon mental fonctionne très bien mais je pense cependant qu'il faut ouvrir certaines portes fermées à clé juste ouvrir par exemple que penser par exemple au Québec de ces gens qui ont répété pendant des années ce mot Seigneur que ta volonté soit faite et non la mienne étrange prière est-ce qu'il n'aurait pas pu dire Seigneur que ta volonté soit faite parce que c'est aussi la mienne faut-il s'étonner que les Québécois vivent une crise terrible d'identité parce que leur volonté est infirme il disait aussi je ne juge jamais faut-il s'étonner qu'ils se retrouvent sans jugement je ne fais pas confiance à quelqu'un qui a renoncé à juger et puis évidemment il y a cet éternel oubli de soi qu'on a enseigné ne voudrait-il pas mieux pratiquer le rappel de soi ne pas s'oublier faut-il s'étonner alors qu'il y ait tant de cas de la maladie d'Alzheimer au Québec vous savez on pratique l'oubli de soi et puis un bon matin on voit sa femme arriver dans la cuisine et on lui demande mais qui êtes-vous et puis finalement on s'en va sur la rue parce qu'on a oublié de mettre ses pantalons et là la police vient nous chercher vous savez nous ne comprenons pas le poids des mots les mots nous codent le langage est directement lié à la constitution du sens de l'expérience donc du comportement et c'est assez curieux cette question d'oublier de soi parce que la devise du Québec c'est je me souviens ça a pas l'air que les gens ont retenu cette leçon les français nous avaient donné une belle devise je me souviens le mieux ça serait de dire je me rappelle je me rappelle de moi même je reviens sur la relation sexuelle oui sur le sexe oui la masturbation l'échangisme alors avant d'aller plus loin dans les différentes dégressions qu'on pourrait faire de la sexualité la communion que vous faites dans le cadre d'une relation entre guillemets puisque vous avez souhaité parler de communion avec une femme sans même parler de relation sexuelle d'accord ça c'est une chose donc de rendre grâce à la femme à travers la relation sexuelle de la bénir oui c'est une manière de la remercier comme on bénit de son repas d'ailleurs le bénédicité a bien disparu depuis longtemps la plupart du temps en tout cas en France en Europe moi je ne suis pas un croyant et je bénis mes aliments et dans ce sens là la relation sexuelle de vivre la relation sexuelle au vu de ce que vous avez nommé tout à l'heure on voit que vous avez une certaine approche de la philosophie asiatique orientale indienne et quand on parle du tantra ou du tantrisme dans quelle mesure est-ce que finalement ce que vous nous dites peut trouver des consonances comment est-ce que vous vivez vous-même votre relation sexuelle il n'y a pas beaucoup de consonances parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mon éditeur n'est pas d'accord avec moi mais le tantrisme ce que je devrais vous rappeler que c'est un yoga et que moi je suis anti-ascétique le yoga c'est de la cesse le beau gars serait plus proche de moi mais les bogies sont très rares en Orient regardez quand quelqu'un a une existence amoureuse stratégique et qu'il adhère comme moi à un partnership amoureux ouvert polyérotique avec options privilégiées et intensité variable un tel homme n'est pas un homme qui vit sa sexualité d'une façon solitaire il n'est pas nécessairement porté au cybersexe comme il est satisfait il se masturbe peu ou il préfère se faire masturber par une compagne ou un compagnon on verra ça comme on voudra et l'échangisme vous savez que l'échangisme obéit à des règles strictes les couples entre eux peuvent déterminer avant la rencontre amoureuse ceci est permis cela ne l'est pas tu peux me toucher ici mais pas plus bas etc et ça reste deux couples qui font l'amour ce n'est pas un partnership ouvert c'est deux couples qui font l'amour pour moi l'échangisme est une sorte de perversion découlant de la conception du couple exclusif fondé sur la fidélité on peut entendre la fidélité de bien des façons moi je suis fidèle à mes compagnes vous savez je suis peut-être moins actif qu'à 30 ans c'est normal mais je les chéris dans mon coeur et si elles sortent je je leur demande toujours as-tu suffisamment d'argent j'ai mis de l'essence dans la voiture si tu es mal prise tu m'appelles etc mais on finit par vivre avec beaucoup de délicatesse vivre comme je vis demande des ajustements on ne peut pas se blesser parce que l'autre est vécu dans le prolongement de notre propre essence alors vous me demandez comment je vis ma sexualité c'est très simple si je devais tout dire on appellerait la police mais par contre si je n'en dis pas assez vous allez dire c'est un beau parleur puis il ne fait rien de ce qu'il enseigne alors moi je vous dirai seulement que si jamais vous m'appelez chez moi à Montréal par téléphone parce que moi je me tiens loin des appareils je n'ai pas d'ordinateur mais j'ai une bonne équipe qui s'occupe de ça et à vrai dire je ne leur ai rien demandé ce sont des bénévoles merveilleux je ne leur ai rien demandé j'ai un éditeur incroyable il a publié six de mes ouvrages cette année en une seule année c'est vraiment étonnant alors évidemment quand on est généreux on attire la générosité quand on est heureux on attire le bonheur vous avez et il y a un principe que j'applique il n'arrive à un homme ou à une femme que ce qui lui ressemble alors nous recevons constamment le salaire de nos pensées il faut s'étonner que je n'ai pas eu de graves problèmes de santé que de maladies sexuelles ou autres ça ne fait pas partie du contrat communautaire auquel nous souscrivons ensemble vous savez je crois que la chasteté est quelque chose qui empêche la réalisation je dis toujours aux gens n'oubliez pas la sexualité car vous auriez beau être un saint si vous n'êtes pas voluptueux il vous en cuira je ne crois qu'aux saints voluptueux bon cela peut peut-être choquer je ne veux pas choquer personne ici je suis tellement heureux d'être avec vous ce soir je n'ai jamais eu cette chance de parler à la radio de Paris c'est verveilleux mais que pensez-vous que faisaient les saintes femmes auprès de Jésus il y a eu beaucoup de rumeurs il y a eu beaucoup d'évangiles apocryphes non reconnus qui parlent de la sexualité de Jésus il y a eu toutes sortes de choses bon d'accord on dit que l'église a le monopole de la vérité jusqu'au moment où un archéologue ou un anthropologue va finir par découvrir le poteau rose si vous voulez mon avis je pense que Jésus était un homme sensuel un homme qui aimait la vie je doute qu'il soit mort c'est si facile de mettre un cadavre dans une grotte ne nous avançons pas dans ce domaine tout ce que je peux vous dire c'est que si ça me tente d'être Christ pourquoi ne pourrais-je pas l'être pleinement sans me priver qui a dit que l'orgasme n'était pas plus salutaire que le martyr la crucifixion la douleur moi je vis ma sexualité comme une fête il nous faut une fête et on dit que la souffrance survient souvent dans notre vie à l'improviste mais n'oublions pas la force du décret le décret peut nous permettre de mettre la sexualité dehors de notre vie tout comme les autorités soviétiques au début des années 80 ont mis au bal de la société le Sida par un décret de loi le Sida n'avait pas le droit d'entrer en union soviétique c'est ridicule mais ça marchait pourquoi ne pas faire la même chose avec la souffrance pourquoi un bon matin ne pas vous lever en vous regardant dans le miroir nu et en disant au nom de mon identité divine je mets la souffrance en dehors de ma vie ça marche mais pour ça il faut avoir une attitude autoritaire je dirige ma vie ma présence sur terre n'est pas un accident elle n'est pas un effet de la transcendance divine un égophore comme le dit André Malraux je suis venu sur terre pour répondre aux besoins que j'avais de moi-même n'est-ce pas magnifique ça l'est je pense que c'est vrai ça vous avez des enfants peut-être il faut bien me laguer parfois je ne pense pas non quoique la perspective de voir arriver une grande fille chez moi qui me dirait papa m'a toujours un peu mis dans un état d'excitation tendue non je pense pas non non vous pensez pas par contre j'ai vécu beaucoup avec des femmes qui avaient des enfants forcément toutes les femmes ne sont pas célibataires il y avait des femmes qui étaient divorcées et dont j'ai été comme le père adoptif des enfants comment vous percevez les enfants d'ailleurs oh c'est des anticipations de la béatitude je voyais au Louvre aujourd'hui une maîtresse d'école qui avait assis ses petits-enfants ils pouvaient avoir 5 ou 6 ans il y en avait beaucoup ils étaient 30 ils étaient assis par terre devant une sculpture je pense que c'était la sculpture de Pallas Athéna il leur expliquait ça les petits-là ils écoutaient avec des yeux ravis étonnés puis je me disais voilà voilà l'essence du paradis donc d'une manière générale les enfants de vos compagnes alors je ne sais pas dans quel de quel âge ils avaient lorsque cela s'est pu se faire tout au fil de vos relations avec vos différentes femmes peut-être que c'est différent dans la relation que vous avez pu avoir peut-être de toute façon dans chaque relation est différente ou communion si vous préférez ce que je dis à part là c'est que on n'a peut-être pas les mêmes rapports avec un enfant plus proche de leur divinité intérieure qu'on peut avoir de relation avec un adolescent qui est peut-être plus dans une confrontation besoin de s'affirmer construire son égo de couper le cordon avec les parents mais à travers le père potentiel que vous formuliez puisque compagnon de votre compagne quel a été peut-être les différents rapports en fonction des âges qu'est-ce que à quoi vous ramène finalement au vu de votre ouverture d'esprit j'ai compris quelque chose en voyant les enfants évoluer autour de moi dans différentes familles auxquelles j'ai appartenu et c'est que c'est toujours mieux quand une fille a plusieurs pères et un garçon plusieurs mères à l'époque hippie et rassurez-vous je ne vis pas comme un hippie je ne vis pas en commune je crois à la vie privée je crois aux visites et à des réunions occasionnelles qui nous permettent de nous retrouver ou de partir en vacances mais j'ai compris ceci une de mes compagnes avait un petit garçon et puis à un moment donné ma mère qui était toujours vivante lui demande est-ce que tu ne te sens pas partagé entre ton vrai père et André il dit non puis c'est même un avantage il dit ça me permet d'avoir deux fois des étranges à Noël il ne s'en faisait pas avec ça il a grandi il a fait un bel homme très équilibré il est marié maintenant il a rencontré une femme dominatrice il a deux enfants il a beaucoup de dettes puis il travaille très fort alors alors disons que bien oui moi je ne force personne moi il veut vivre d'une façon traditionnelle moi je suis d'accord avec ça sauf que il ne vient pas chez moi pour le moment parce que je le confronte sans même parler de la chose c'est comme mon un homme d'affaires qui me rendait des services à un moment donné il m'avait demandé d'acheter une maison j'avais pas d'argent alors il avait m'adigancé quelque chose et puis il venait souvent chez moi et il voyait Francine et Jackie qui préparait un gros plat de 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 salade dans la cuisine puis je me regardais puis c'est vrai elles s'entendent je dis oui comme deux soeurs soudainement Hélène arrive Hélène qui était la meilleure amie de Jackie depuis longtemps dans une autre ville et qui maintenant a été adoptée par Francine il dit trois tu dis oui ben il dit si je ne l'avais pas vu je ne l'aurais pas cru mais c'est que lorsque vous mettez de l'harmonie dans votre vie vous êtes vous attirez à vous des gens qui vivent dans l'harmonie vous voyez ce qui se produit maintenant en studio la chatte est montée sur la table elle est venue sentir le papier où je prends des notes et puis elle se sent confortable c'est comme ça qu'on devrait vivre notre vie c'est question de rivalité entre hommes ou entre femmes n'est-ce pas épuisant des querelles des coups d'épingle sournoires quand je vois ces pauvres humains qui se rendent la vie c'est difficile qui meurent prématurément à cause des poids dont ils accablent leur système nerveux je suis plein de mensuitude envers eux je me dis bien ils sont comme ça c'est une sorte de folie primaire créée par l'insécurité et qui pousse les gens à se prendre mutuellement pour des bouées de sauvetage vous savez lorsque quelqu'un n'est pas complet par lui-même il ne pourra jamais se faire compléter par un autre il est trop tard comme l'autre menace constamment de lui échapper il s'accroche à lui il lui demande des comptes pourquoi en est-il ainsi dans le cas du garçon je crois que c'est parce qu'au moment de la puberté il n'a pas pu avoir accès à sa mère voyez-vous quand un garçon sort de l'époque où le sexe est indifférencié et comprend maintenant qu'il a toutes les caractéristiques d'un homme et c'est vers sa mère son premier modèle de femme qu'il va se tourner pour qu'elle lui donne son appui sa compréhension mais supposons que la mère est absente ou sévère ou morte que va-t-il se produire il va se produire que le garçon ne pourra jamais recevoir la transmission énergétique maternelle qu'on appelle l'anima ne se sentant pas complété intérieurement par cet aspect féminin résultant du transfert il souffre d'une déficience de l'anima il n'est qu'un homme et un homme sans cette souplesse cette douceur cette sensibilité il va devenir brutal possessif accaparant et surtout il va chercher des femmes qui vont l'aider à se compléter mais la femme ne peut pas être de notre complément car elle est vouée à être notre supplément nous devons être complets par nous-mêmes regardez ce qui se passe du côté de la fille la fille est coupée très tôt de son père parce qu'il y a des mythes les parents craignent toujours d'être comment pourrait-on questionner par les voisins et même par la police un homme avait photographié sa petite fille nue au sortir du bain il l'a envoyé développer la photo c'était pas un appareil numérique et celui qui développait les photos le technicien a appelé la police en disant je suis un pédophile l'homme qui n'avait rien d'un pédophile a été importuné pendant un mois il a dû passer des tests et subir des examens alors ce qui se produit c'est qu'il y a beaucoup de parents des hommes qui n'osent pas exprimer leur tendresse devant leur fille imaginez la petite fille qui sort de la douche elle a 8 ans son père reçoit au salon elle arrive devant son père toute nue donc les invités la voient et elle se couche par terre et demande à son père dis moi papa est-ce que j'ai une belle vulve le père la gifle il vient de briser sa vie il aurait pu lui dire mais oui tu vois une belle vulve et tu vas avoir du succès au vrai des hommes et là de la recouvrir de la serviette et de l'envoyer s'habiller il n'y aurait pas eu de problème mais un désavu du père à un âge si tendre créé de graves traumatismes elle aussi va souffrir à son niveau d'une déficience de l'animus car elle n'aura pas reçu ce transfert d'énergie masculinoïde que va-t-elle faire elle va chercher à posséder un homme impossible notre conjoint ne peut être que notre supplément il n'a peut en aucun cas être notre complément alors tout ceci est très grave parce que l'homme va devenir un macho il va se durcir il va devenir un dominateur il va se masturber parce qu'il va être difficile de conserver ses femmes et la femme plus souple plus douce plus intériorisée plus introvertie et bien elle elle va camoufler la brèche en couvrant son corps de mots et elle va se mettre à parler et à parler et à parler au point que si elle réussit à vivre avec un homme c'est cette espèce de monologue permanent qui va rendre l'homme fou furieux en disant c'est une commère comme je c'est sa façon de combler la brèche en derrière un rideau de mots c'est pourquoi les femmes ont la réputation de parler autant combien pensez-vous qu'il y a de femmes qui souffrent d'une déficience de l'animus 9 sur 10 et d'hommes qui souffrent d'une déficience de l'anima 9 sur 10 au moins c'est pour ça que la société est malade c'est pour ça que les gens divorcent c'est jamais la bonne personne et ça ne le sera jamais est-ce qu'il y a un remède à cette tragédie nationale oui bénir tous les gens à qui j'ai montré à bénir ont harmonisé leur vie ont adouci leur souffrance quand ils étaient malades ont évité le divorce mais il faut de préférence essayer de convaincre les deux nous n'avons pas l'éducation qui nous convient ces règles élémentaires de la vie doivent passer avant l'enseignement de l'histoire de l'anglais de l'arithmétique ou de la biologie là il y va du bonheur de la france ou du monde et du monde avec nous André Moreau philosophe nous venons du Québec je vous donne différents livres écrits par lui-même que vous pouvez retrouver dans tous les grands bacs commandés par internet le retour des jovialistes ou encore essais québécois de l'illusionnisme philosophique nous avons aussi c'est un article que vous lisez un article de presse oui alors bibliographie alors fumiste André Moreau oh oui il y a beaucoup de gens qui m'attaquent ben oui je le dérange beaucoup alors des différents livres que que vous souhaitez en tout cas permettre pour ceux et ceux qui nous écoutent à pouvoir approcher votre pensée lequel vous recommanderiez personnellement un petit livre pour commencer le plaisir est sagesse vous pouvez le télécharger il n'est plus disponible en format imprimé parce qu'il y a de nombreux ouvrages enfin je ne peux pas les énumérer tous il y en a beaucoup vous avez un petit livre d'introduction sous forme de dialogue André Moreau un génie méconnu je suis interviewé par un écrivain québécois et c'est une excellente introduction à ma pensée il y a des petits livres aussi pour ceux parmi vous par exemple qui accordent une importance à l'infini à la métaphysique à l'inspiration à la réalisation vous avez pour réveiller le Dieu endormi ça c'est un livre disponible en imprimé et sur internet le dernier livre que vous avez écrit un des derniers le plus accessible chronique de l'éternité je montre comment on peut s'avancer dans ce temps absolu qui ressemble beaucoup au temps absolu de l'enfance et s'inscrire dans un parcours immobile je parle des toujours vivants ce qu'on appelle des morts je parle de mes contacts avec l'au-delà je parle des manifestations éthériques dont j'ai été témoin dans ma vie de l'apparition de mes parents décédés et d'une foule de choses et moi j'ai toujours mon calepin ces choses là sont tellement troublantes que parfois on préfère les oublier alors que moi avant de les oublier je les note c'est une obsession on aura l'occasion d'en reparler durant cette émission on va faire une petite respiration musicale l'occasion pour nous de nous désaltérer un petit peu et puis juste après celle-ci vos interventions chers auditeurs avec vos questions à l'antenne 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 on se retrouve donc d'ici quelques instants à l'antenne